Et qu'elle se trouve dans une situation économique précaire, avec sa famille également dans une situation économique difficile, c'est déjà encore une source de pression. En cas de, vous savez qu'il y a une femme en grossesse, il y a plusieurs consultations prénatales avant l'accouchement éventuel. Et nous conseillons en tant qu'agent de santé à toutes les femmes de se rendre dans les centres de santé pour cela. Mais ça nécessite un minimum de moyens. Il peut y avoir des ordonnances, la femme peut être malade, etc. A l'accouchement, comment ça va se passer ? On va accoucher dans un centre, mais est-ce qu'on aura les moyens nécessaires d'y faire face ? Tout cet ensemble de préoccupations constitue des facteurs de stress et d'angoisse pour la maman. Vous savez également que la science, au niveau de la psychologie, démontre clairement que le comportement des enfants commence déjà quand ils sont dans le ventre de la maman. Dans le sein de la maman, comme on le dit. Une maman qui vit pendant des mois dans l'angoisse, transmet cela à son enfant. Et nous sommes parfois surpris que, quelquefois, nous ayons des gens dans la vie qui ont des comportements parfois difficiles à comprendre. Il est évident que ce stress-là pourrait agir sur cet enfant. Même à l'extrême, le stress étant d'intensité énorme, elle peut faire une fausse couche, elle peut faire un enfant mort-né. Tous ces éléments réunis, pour donc au niveau de la maman et au niveau de l'enfant, bien évidemment avoir des conséquences. Et nous aborderons aussi tout à l'heure la suite des autres conséquences. Monsieur Diawara est en ligne, il nous appelait déjà hier, il est de retour aujourd'hui, il nous appelle du Mali. Monsieur Diawara ? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur Diawara, merci d'être avec nous. Oui, bonjour, j'appelle déjà au Mali. Oui, on vous écoute. Bonjour docteur. Bonjour, monsieur Diawara. Oui, très bien. En terminant l'émission, vous disiez que vous étudiez les causes économiques, c'est ça si je me trompe ? Les causes économiques ? Il disait que les causes, c'était sûrement économiques. Oui, je disais hier effectivement en fin d'émission que quand nous essayons de recouper les causes, on a l'impression que l'aspect économique joue un grand rôle. Et c'est pour ce transfert économique que quand un jeune homme qui va à l'école qui n'a pas de moyens donne une grossesse à une jeune fille, la fille préfère donner ou attribuer cette grossesse-là à quelqu'un qui travaille, qui a des moyens, qui en réalité n'en est pas l'auteur. Oui, mais docteur, vous savez, on est en Afrique. On est en Afrique, c'est-à-dire que souvent on peut grandir dans une famille pauvre où les parents n'ont pas les moyens, mais les enfants grandissent avec l'honneur de la famille, de la dignité. Vous savez, il y a un problème maintenant à l'Afrique. Il est fréquent maintenant qu'on rencontre des jeunes, des 13, 12 ans, des jeunes filles engrossées par des jeunes garçons de 12, 13 ans. Vous voyez ce que ça fait ? Bien, on le fait dans les causes. Moi, je disais qu'il y avait les trucs qu'on appelle les planils, qu'il faut mettre les enfants sur ce truc-là, sur ce projet-là. Bon, maintenant, le problème, c'est quoi ? C'est que maintenant, aujourd'hui, on est aux conséquences. Les conséquences sont trop dramatiques, vous savez. C'est trop dramatique. Les enfants de 12 à 13 ans, angossés par des petits garçons de 12 à 13 ans, c'est ça qu'on voit maintenant en Afrique. C'est grave. C'est très grave. Où est-ce qu'on va ? Et moi, je trouve qu'il faut, vous avez des trucs sur ça, sur toutes les conséquences. Moi, je trouve que c'est dangereux pour l'Afrique. Parce que nous sommes des Africains, nous sommes jeunes, il faut voir l'avenir devant. C'est ça qui est le plus important. Maintenant, j'ai une proposition pour Madame. C'est-à-dire que je voulais, parce qu'on est en avant-veil de la Coupe du Monde, on pouvait faire une audition sur la Coupe du Monde, très bien. Au passage, je vais saluer Mademoiselle, j'étudier à Danaco, et vous saluez vous-même. Merci beaucoup. Merci pour votre suggestion sur la participation des équipes africaines à la Coupe du Monde. C'est pour le mois de juin. On va se pencher sur la question et puis on espère vous satisfaire. Merci encore, M. Diawara. Oui. Donc, comme il a dit, les conséquences sont graves. Donc, j'ai développé une série de conséquences concernant la jeune dame ou la jeune fille qui porte la grossesse et qui se retrouve à la limite comme dans l'attente d'un enfant sans père. Parfois, les conséquences peuvent être accrues du fait que ses parents ne la soutiennent pas. Quelquefois, les parents ne peuvent pas vous rejeter. J'ai vu des filles rejetées par leur famille parce qu'elles portent une grossesse dont on ne connaît pas l'auteur ou dont l'auteur ne semble pas faire de l'affaire. Donc, vous voyez une série de pressions. Ensuite, on en a parlé ici, si c'est une jeune fille qui va à l'école et qui possède grossesse, vous comprenez aisément que la venue scolaire est en pointillé. Donc, voilà une série de conséquences que nous pouvons envisager. Autre chose, dans le meilleur des cas, la grossesse va bien se développer et puis la dame va accoucher. Quand elle accouche, on va à l'état civil, on met le prénom et on ne peut pas mettre le nom de père. C'est frustrant. De mettre à l'état civil, c'est autorisé. C'est-à-dire que vous pouvez mettre le nom de la mère et de l'enfant, alors qu'il n'y a pas de père qui l'a reconnu, on laisse une place vide en attendant qu'un jour, la personne vienne accepter. Il y a des familles où on donne le nom d'un frère ou le nom d'un oncle ou du père, donc le grand-père et bien-père. Qui est en réalité le grand-père. Voilà. Mais ce sont des choses, à terme, ça pose problème. Parce que vous savez, un enfant qui porte le nom de quelqu'un qui n'est pas véritablement son enfant, quand il va grandir, je vous l'ai souvent dit ici, il y a l'attitude qui va faire que son enfant, à un moment donné, pourrait se rendre compte qu'en réalité, ce n'est pas son vrai père. Il y a également quand même l'expression du visage, il y a les traits de ressemblance qui n'existent pas. Et bien souvent, ce sont des secrets qui sont gardés, bonhomme, malon dans les familles. L'enfant, bien souvent, ignore même que son véritable père a refusé de reconnaître cette paternité-là. Et puis il grandit avec, comme vous l'avez dit, le nom de quelqu'un d'autre. Oui, absolument. Le meilleur des cas, quand la demoiselle arrive à refaire sa vie, qu'elle se remarie, le nouvel époux peut décider de reconnaître l'enfant. Et l'enfant grandit sans savoir qu'il a un géniteur. Parce qu'à ce moment-là, le monsieur le vient de son père, mais il ignore que son géniteur est ailleurs. Et quand, malheureusement, ou moins heureusement, tous les secrets ont une fin, quand l'histoire est découverte, c'est des chocs pas possibles pour ces enfants. Oui, mais c'est des chocs des plus difficiles à surmonter. Parce que cela perturbe notre personnalité. Je grandis avec le nom Brou, et puis à quelques instants, on me dit non, maintenant c'est quoi Dieu que tu vas porter. Ce n'est pas écrit sur le visage, mais psychologiquement c'est difficile. Monsieur Dia est en ligne. Allo ? Ah oui. Bonjour Monsieur Dia, vous nous appelez du Mali. Oui, c'est vrai. On vous écoute. En fait, moi je voudrais savoir, est-il possible qu'une porteuse de grossesse puisse ignorer l'auteur de la grossesse ? D'accord. Est-ce que c'est possible qu'une femme enceinte ignore qui est le père de l'enfant à naître ? Oui, je dirais non. Je dirais non. En général, la femme c'est un. De toute façon, partout, dans toutes les histoires du monde, il est dit que la femme est la seule personne qui connaît l'auteur de sa grossesse. Il arrive des cas ou même ? Donc dans quelques rares cas, dans quelques rares cas, mais dans ces conditions, c'est que nous avons des comportements pas très clairs. Tout à fait. Parce que si je vis avec un homme et que toutes mes relations sexuelles n'ont lieu qu'avec ce dernier, il est évident que s'il y a une grossesse, il n'y a pas de doute que c'est lui. Mais si vous passez d'homme en homme, aujourd'hui vous avez eu des rapports avec quelqu'un, une semaine, deux jours après vous en avez l'autre, et qu'effectivement vous ne maîtrisez pas très bien votre cycle, c'est vrai que ça peut gêner un peu une personne. Mais en général, il est clairement défini que la femme connaît toujours l'auteur de sa grossesse. Dans 90-95% des cas, l'auteur de la grossesse. Donc les quelques rares cas ou ces choses, je prends l'exemple d'une fille qui a été violée par plusieurs hommes et puis après une grossesse. Ça, c'est un cas exceptionnel de traumatisme. Mais en général, il est clair que la femme connaît toujours ou très souvent l'auteur de sa grossesse. Donc il n'y a pas tellement de débat là-dessus. Alors si nous avançons au niveau des conséquences, parlions tout à l'heure de ce jeune homme ou de cet enfant qui grandit et qui va être obligé de changer d'identité. Parce que l'identité, ce n'est pas seulement sur le papier. Mais il y a l'aspect psychologique de savoir que c'est ce qui est mon père et que secondairement, on vient de me dire non. Ça veut dire qu'il faut que je me restructure, que je me réadapte et ça pose énormément de problèmes. Quelquefois, il y a une femme qui est dans un couple. Elle a fait un enfant. Cet enfant-là, le père ne l'a pas reconnu. La maman rentre dans un autre ménage et puis elle fait des enfants avec ce dernier. Et puis le monsieur dit, bon, je prends cet enfant comme étant le même, faisant partie de mes enfants. Mais la maman sait pertinemment et le papa sait pertinemment que ce n'est pas vraiment leur enfant à deux. On met le nom même du nouveau père. Et puis les choses avancent. Le papa qui est là assume tout. Les choses avancent. Et puis un jour, je ne sais pas d'où vient l'information. Il récupère la maman dans la maison. Il prend une âme blanche ou même une âme à feu en fonction des circonstances pour dire, dis-moi réellement le nom de mon père. Sinon je me tue ou je te tue. C'est le cas qui a existé. Il y a des témoignages dans ce sens. Simplement parce que quelqu'un dans la famille, comme je l'ai dit ici pour des questions d'intérêt, a dû interpeller pour dire de toute façon que tu ne te convosques pas d'une autre famille. Ou ça peut être les parents du nouveau papa qui vont venir dire, écoute, tu es en train d'élever ou nourrir l'enfant de quelqu'un d'autre. Donc l'environnement joue un rôle. Et la vérité finit toujours par sentir ça. Ça crée énormément de difficultés. Donc il y a eu des témoignages dans ce sens. Et ce que nous disons aux gens, quand ça arrive, il faut avoir le courage de dire à cet enfant à un certain âge qu'en réalité, voici l'histoire de ta vie. Je ne t'ai pas eu avec ce monsieur. Je t'ai eu avec l'un d'autre. Voici ce qui s'est passé. Et donc il est considéré, disons, comme ton père adoptif. Ça peut créer un choc. Alors, docteur, il y a un proverbe qui dit que le sang ne se perd jamais. Absolument. Forcément, les enfants en général qui ne sont pas reconnus par leur père biologique, une fois atteint l'âge adulte, voire l'adolescence, ils recherchent à avoir des contacts avec ce père-là. Ils cherchent tout le temps. Ils vont passer par tous les moyens. Par exemple, maman était peut-être dans telle ville. C'est en ce moment que l'enfant m'a conçu. Donc on va essayer de prendre des informations. Mais on finit toujours pour avoir l'information juste et savoir où se trouve le père. Même s'il est décédé parfois. Monsieur Koulibaly est en ligne. Il nous appelle de San Pedro. Allô ? Oui, bonjour, madame. Allô ? Allô ? Oui, monsieur Koulibaly ? Oui ? Bonjour. Bonjour, monsieur Koulibaly. Je voudrais participer à l'émission. Vous êtes le bienvenu. Voilà. Donc, je dis que j'ai essayé d'être un des points de travail ici, mais en fait, il y a aussi des gens de problème. Monsieur Koulibaly, on ne vous entend pas du tout. C'est compliqué là, monsieur Koulibaly, je pense que vous allez essayer de nous rappeler. Parce que là, c'est, voilà, toutes nos confuses, toutes nos excuses, parce qu'on n'entend pratiquement rien. Oui, donc, ce genre d'enfant vont naître et vont évoluer dans une situation de sécurité. Ils vont avoir une personnalité trouble, j'allais dire, des troubles de la personnalité. Parce que vous savez, un enfant, pour qu'il grandisse de façon harmonieuse, avec tous les moyens psychologiques qu'il faut pour affronter la vie. Pour son développement, oui, pour son développement harmonieux, j'insiste surtout au plan psychologique, c'est que tout enfant a besoin du visage parental, mère et père. Quand les deux ne sont pas, vous savez, même quand les parents vivent ensemble, vivent du moins et qu'ils sont séparés, les enfants sont déjà perturbés. Mais en plus de savoir que je suis né, que je grandis, je ne sais même pas qui est mon père, c'est grave. Je vous donne un exemple d'une situation qui s'est produite. Un enfant naît dans une famille, là, elle perd sa mère et c'est la grand-mère qui est considérée comme la maman. Donc, elle appelle sa grand-mère maman, le papa aussi appelle sa maman maman, mais ça a perturbé le moins l'enfant. Parce qu'à l'âge de 10, 11 ans, elle se demande, mais comment se fait-il que j'ai la même mère que mon père? Ça a commencé à avoir des conséquences au niveau de ses études, de son comportement, ça a dû faire l'objet d'entretien. Et on s'est entendu qu'il fallait annoncer clairement cette petite queue, en réalité, ton mère biologique est décédée. Ça n'a pas été facile, mais on lui a fait, on lui a donné des photos, elle a fait le deuil. Finalement, elle a digéré, comme on le dit, les choses sont rentrées en ordre. Alors, docteur, comment réagir quand on a été victime de ça? Je veux dire, on est une jeune fille, une dame, on tombe enceinte, le père de l'enfant refuse de le reconnaître, on met l'enfant au monde, on s'en occupe, on le scolarise, on fait tout ce qu'il y a à faire. Et puis, 10, 15, 20 ans après, bon, là encore, l'enfant est assez mature pour décider lui-même s'il veut avoir des contacts ou pas. On va dire, je ne sais pas moi, 7, 8, 9 ans après, le père qui revient en disant, oui, je reconnais que c'est mon enfant, etc. Je vais m'en occuper. Pour une mère, comment elle réagit? Comment elle est censée réagir? Elle est censée réagir par la frustration, par la colère, par... Elle est complètement déprimée, parce que pendant 15 ans, parfois, ce sont des femmes qui n'ont pas de revenu réel, mais qui se sacrifient en s'asseyant au soleil pour donner le minimum, et cet enfant, ce monsieur vient. Mais ce que j'ai constaté, on finit toujours par accepter que l'enfant tâche son père. Parce que de toutes les façons, même quand vous allez expliquer à l'enfant que c'est tout ce que ton père m'a fait, ce que lui veut avoir un père, même s'il doit régler ses comptes, il y en a effectivement qui prennent la défense de leur mère, mais c'est quand généralement le papa ne vit plus. Mais quand le père veut que les enfants ont les nouvelles, quelquefois à votre insu, il cherche toujours à voir le chemin pour retrouver le père. Donc, dans ces conditions en général, en tenant compte de nos traditions, il y a des rencontres que les gens font. Parfois, la belle famille demande qu'il y ait un minimum de dédommagement en griffes, que tout ce qui a été fait, il puisse les aider un peu. Mais en tout état de cause, la femme finit toujours par surmonter sa frustration parce que cet enfant a besoin d'un père, et il finira compte de gré comme de force de partir chez son père. M. Ouattara, bonjour, vous nous appelez de Kourougo. Oui, on vous écoute, M. Ouattara. Allô ? Oui, on vous écoute, M. Ouattara. Je voulais intervenir à l'émission. On vous écoute. Ok. Bon, concernant que j'ai vécu le cas à deux reprises. D'accord. La première fois, j'avais au moins 18 ans sur moi. J'ai eu peur des parents, je n'ai pas voulu assumer la grotesque. D'accord. Bon, il faut appeler la grotesque à un autre monsieur. Je vous ai dit qu'il n'a pas à 17 ans. Oui. Bon, je vois l'enfant, je reconnais que c'est mon enfant, mais je ne suis pas à l'approcher. D'accord. Bon. Pardon, M. Ouattara, l'enfant également sait que vous êtes son père ? Bon, l'enfant ne le sait pas. Il ne sait toujours pas. La mère sait que l'enfant m'a placé, mais puisqu'elle avait déjà trouvé la grotesque à un autre jeun, l'enfant dit à l'esprit jeune. Et le jeune en question a reconnu l'enfant comme étant le sien ? Oui. D'accord, ok. Ça, c'est le premier cas. Oui. Bon, le second cas, bon, c'était, bon, j'étais avec la fille. Vous étiez ? Il sortait avec une jeune fille. Oui. Bon, je voulais m'arriver cette dernière fois. Oui. Bon, mes parents se disent que non, je n'ai pas d'argent, je ne suis pas à prendre l'enfant en charge. Donc, ils ont décidé de me donner l'enfant. Hum hum. Mais en tant que, en ce moment, la fille était enceinte de deux mois. Hum hum. Ils ont marié la fille et la boursesse. Présentement, l'enfant doit avoir au moins dix ans. D'accord. Oui. Bon, là, j'ai reconnu la boursesse. Ils savaient très bien que la boursesse m'a partenaire. La fille savait très bien que la boursesse m'a partenaire. Mais, avant que les parents les marient la fille, et les parents savaient très bien qu'elle était enceinte. Et malgré cela, ils ont marié l'enfant. La fille a la boursesse. D'accord. Donc, ce sont les deux cas que vous avez eu à vivre. Oui. Et à part cela, aujourd'hui, est-ce que vous avez d'autres enfants? Oui, oui. J'ai trois enfants, trois garçons. Hum hum. Suis-moi, oui. Et comment vous réagissez au fait de savoir que vous avez deux enfants qui ne vivent pas avec vous, qui ont d'autres conditions de vie, d'autres pères, on dira ça comme ça? Qu'est-ce qu'on doit retenir de votre histoire aujourd'hui? Il est parti. Merci en tout cas pour son témoignage. Merci pour votre témoignage, M. Ouattara. Oui, je pense que c'est ça. Moi, ma préoccupation demeure qu'il est bien que même si un autre homme, comme l'a fait le monsieur qui nous a appelé hier, sans reconnaître la grossesse au public de la femme et de sa grossesse, de toujours être dans la dynamique de la vérité. Parce que la vérité, c'est ça qui est toujours bien. Vous savez, quel que soit l'âge auquel on apprend une vérité concernant notre femme, notre famille, notre parentalité, j'allais dire, c'est toujours difficile. C'est toujours humiliant. Vous avez 40 ans, vous n'appelez que celui qui vous a élevé, là, ce n'est pas votre vrai père. Donc, il faut que les mamans quand même fassent preuve de sérieux, j'allais dire, et de pouvoir. Il y a également ces cas-là où les pères, on est toujours dans cette même logique, donc ils refusent de reconnaître la grossesse, et puis la femme s'en occupe, etc. Et puis l'enfant, il réussit dans la vie, comme on dit en gris. Donc, ce sont des personnes qui ont une bonne situation financière, etc. Et puis tout d'un coup, le père revient en disant, oui, c'est moi ton père. À ce moment-là, en général, ces enfants refusent d'avoir des liens avec leur père biologique quand ils savent ce que leur mère a souffert pour les assumer. Oui, c'est le cas également qui existe. De personnes célèbres, même qu'on a déjà vu. Oui, même de personnes célèbres, comme d'autres personnes anonymes, ça existe, c'est bien honteux. Mais souvent, avec la culture africaine, les gens conseillent toujours, on ne finit toujours pas à trouver une solution. Même s'ils ne s'occupent pas pleinement du papa, on a toujours à trouver une solution. Monsieur Dessau. Oui. Bonjour, monsieur Dessau. Oula, il est parti, il nous a plaît de Yopou, bon monsieur Dessau. Donc, effectivement, c'est des choses qui arrivent, moi j'en connais, on finit toujours par dire, bon, il faut laisser à Dieu, peut-être qu'il faut bien s'occuper ta maman pour lui dire merci de sa souffrance, mais on finit toujours par poser un acte en faveur de ce père. Parce que quelquefois, il est malade, il n'a personne. Moi, j'ai connu des personnes d'âge avancé qui me disent, monsieur, il a été méchant avec nous. Quand nous sommes nés, il nous a abandonnés, nous et notre mère, normalement employée sur le poids des difficultés, elle s'est saignée. Et aujourd'hui, parce qu'on travaille bien, mais ce sont des enfants, à la fin, qui vont organiser des fédérailles, qui, à la fin, vont aider ce papa hospitalisé ou qui a un problème de santé. Parce que, comme je le dis, l'environnement africain est tel qu'il y a toujours ce côté sensible, et puis, par-dessus tout, il y a ce côté de Dieu qui dit que, malgré tout, c'est le sang de ton père et qu'il est nécessaire de faire quelque chose. D'accord. Donc, c'est bien juste temps, mais voilà. Docteur, alors, Paul, toujours, on va revenir un peu en arrière, parlant de conséquences. On a parlé des conséquences sur l'enfant, sur la femme, et encore sur la femme. Elle peut nourrir une certaine méfiance bien légitime à l'égard des hommes, et puis ne plus vouloir même de relation dans la vie. Quoique, on en parlait encore hier, il y a des femmes qui réussissent l'exploit de faire trois, deux, trois enfants avec un même homme, et que l'homme ne reconnaît aucun de ses enfants. Absolument. Oui, et effectivement, ce sont des cas qui existent. Nous avons eu l'occasion de rencontrer des jeunes filles. Pardon, M. Dossot est de retour. On va juste prendre son avis, on revient à vous. M. Dossot ? Oui, madame. Oui, M. Dossot, on vous écoute. Madame, s'il vous plaît, c'est dans le cadre. Je suis... Je suis... Dula. Oui. M. Dossot, M. Koyana. Oui. Je suis... Mon vieux-parents se sont allés à Guéio. Pardon ? Guéio. Bon. Oui, vous êtes à Guéio. Je suis allé à Guéio. D'accord. Bon. M. Dossot, j'ai un produit de filles, parles, du nom, des hommes murs. Et j'étais prêt à tout faire pour pouvoir récupérer la fille. Elle travaillait chez une tâche-pâtre, elle a disparu avec la grossesse. Je ne la cherche pas, je ne la vois pas. Quand je viens aussi à Guéio, personne ne connaît son compliment. Bon, maintenant, nous sommes vers les années 2010, on m'a dit que ma fille a un compliment, quand elle m'a dit à l'école, elle est devenue quelque chose, elle travaille chez une tâche-pâtre. J'ai plusieurs de ma fille. Je suis entreprimeur, je ne me souviens pas la fille pour prendre de l'argent avec elle. Moi-même, je me souviens. Donc, quand même que mon enfant, elle a cherché mon enfant, il a cherché par tout. Elle s'appelle dans nous. M. Dossot, votre fille doit avoir quel âge aujourd'hui ? Elle doit avoir 21 ans. 21 ans. Je voudrais tout ce qu'on doit. D'accord. En tout cas, elle a devenu un vrai travail. J'ai dit, nous, vous avez un vrai travail à son fille qui est pas bon. Alors, monsieur, vous avez donc des informations sur votre fille, sans faire de publicité, pardon, monsieur. Monsieur Dossot ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord, ok. Je sais pas. Merci beaucoup. Très bonne journée. Non, la connexion n'était pas très bonne. On a du mal à saisir ce qu'il nous disait, mais dans tous les cas, on a compris qu'il recherche sa fille. Je n'ai même pas entendu le nom, qui aurait 21 ans aujourd'hui. Ok. Pour finir, docteur, parce qu'on est pratiquement au terme de l'émission. Pour finir, je vous l'ai dit, effectivement, ce sont des filles qui peuvent se trouver dans la situation de méfiance. Il y a des jeunes qui, aujourd'hui, on connaît qu'à un certain âge, quand on parlait de mariage, on n'en veut pas à cause de ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est d'encourager les uns et les autres à être responsables. Une grossesse, ça s'assume. Si vous êtes femme, que vous n'êtes pas sûr de la responsabilité ou la maturité de la personne, ça ne sert à rien de prendre une grossesse. Il y a des moyens aujourd'hui. De contraception, voilà. On va revenir là-dessus. Faire de la sensibilisation. Absolument. La finance, fidélité, préservatif. Et puis, même quand on a loupé cela, on s'est arrangé pour louper tout cela, il y a encore la pilule du lendemain qui existe. Donc, allons, quand on est sûr, que l'enfant aura un père digne. Et ce n'est pas en termes de père riche, mais un père qui va assumer Bouddhi, c'est mon père, même dans la pauvreté. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Docteur Brou, merci pour tous ces conseils que vous nous donnez et puis pour votre avis éclairé sur les différentes questions qu'on vous soumet. Dernier tour au bar, M. Nda, très rapidement pour le troisième cocktail. Le dernier cocktail, c'est le premier avec alcool, je nommais Rikles. Rikles, il sera fait de vodkas, on va utiliser 2cl, la liqueur de coco, juste 1cl, le sirop de menthe, juste un trait, et notre 6cl ici de jus de fig. Donc, voilà, une fois que c'est bon, on va frapper. Ok, on peut passer au vert. Voilà, notre cocktail, Rikles servi. Très bien. Trois cocktails aujourd'hui pour nous, d'abord fig frappé, ensuite délice fig, et puis ce tour d'unier cocktail qui s'appelle Rikles, donc fait de vodka, de liqueur de coco, de jus de fig, de jus de citron et de sirop de menthe. Merci beaucoup, M. Nda, pour ces cocktails que nous allons déguster dans quelques secondes seulement, et puis le verdict vous sera donné la semaine prochaine. Merci également à Maître Bomba qui avait des astuces et des recettes pour nous, pour améliorer notre quotidien dans bien des domaines. Et puis, on a fini cette émission avec le docteur Brou qui nous donnait des conseils et des pistes pour faire face à certains problèmes, notamment celui de ces hommes qui refusent de reconnaître les grossesses. Passez une très bonne après-midi sur RTI 2, nos programmes continuent. Vous avez rendez-vous lundi avec Mohamed Conté. Je serai très heureuse de prendre la relève jeudi et vendredi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501